L'exercice qu'on avait à présenter aujourd'hui, c'était deux lunettes, deux lunettes d'alcoolémie. Le premier lunette, c'était si on considère que les personnes avaient déjà pris deux verres. Et le deuxième lunette, c'est les personnes avaient pris déjà cinq verres. Le rôle, c'est d'essayer, on va dire d'essayer de sensibiliser les jeunes pour les méfaits de l'alcool, que ce soit au volant, même voir piétons, passagers, ainsi de suite. Donc, le but, c'est de slalomer entre des plots et arriver à la fin du parcours, de s'asseoir et d'envoyer un petit ballon dans un seau. Prends le temps comme on veut, et c'est d'envoyer dans le seau, est-ce que c'est bon ? T'es presse, hein ? T'es épuisante ! Certains ont dit comme ça, ah ouais, mais ils ne voient pas comme ça, effectivement, ils ne voient pas comme ça. Mais ils ne sont pas conscients de cette situation-là. Là, ils arrivent à distinguer, ils ne voient pas comme ça, parce qu'ils sont agents. Mais c'est qu'on doit prendre, ce n'est pas deux verres ou trois verres, automatiquement, on le voit comme ça. Dans les lunettes, ils flouent et on voit que, on voit d'où on fait contre ça, oui. Parce qu'on voit comme une pente, elle est montée, elle fait une pente. Même si les gens ont arrêté de boire pour choisir de boire ou conduire, les gens vont boire et de conduire en même temps. Et là, parce que d'où ils vont en alcool, c'est ça. La troisième lunette, c'était des lunettes comme si la personne a déjà pris du cannabis, le zamal. Aujourd'hui, comme on est à l'AFPAR, c'est des jeunes, des étudiants, des apprentis, des jeunes qui viennent d'avoir leur permis pour dire comment on se comporte sur la route. De ne pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'une fois qu'on a notre permis, les jeunes, ils font un peu n'importe quoi. Pour eux, d'avoir une voiture, ils sont les maîtres sur la route. C'est vrai qu'on entend souvent dans les faits divers, on dit oui, il y a encore un accident malheureusement mortel. La route a encore tué. Je suis désolée, je n'ai jamais vu une route se soulever, tuer quelqu'un. Mais c'est celui qui était au volant, qui a fait un peu n'importe quoi. Ou des fois, c'est des innocents qui arrivent en face et de dire que la route a encore tué. Non, la route ne nous appartient pas. Il faut respecter tout le monde sur la route du moment quand on a un engin, que ce soit une moto, un camion, un car, un véhicule. Voilà.